Bienvenue sur Universimu.com pour une vidéo, un guide, un tuto, appelez ça comme vous voulez, en tout cas c'est chapitré, ça vous servira de référence sur la version 1.2 de Hoffbergman pour Farming Simulator 22 PC seulement. La fameuse map de Farmerandi et son équipe revient en force avec cette nouvelle version. Je vous propose ici de parcourir la version bêta 1, donc la version finale devrait arriver dans quelques jours, dans une vidéo qui va être totalement chapitrée, ce qui vous permettra de revenir par la suite sur ce qui vous intéresse. Je vous laisse parcourir tout ça, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me mettre un pouce vers le haut, si vous avez des questions en fin de vidéo, ça se passe dans les commentaires ou sur notre Discord. Allez, bonne découverte ! Voilà, nous sommes sur Hoffbergman 1.2, alors encore une fois, je reprécise, mais cette vidéo est chapitrée dans ce premier chapitre. Je vais vous montrer les nouveautés qui sont sur la ferme et juste les nouveautés. Je ne vais pas m'attarder sur du gameplay qui est un petit peu hors-ferme, je pense notamment au premier élément qu'on va aller voir ici, dans ce bâtiment qui était déjà existant, mais qui se voit ajouter le fumoir à poisson. Je ne vais pas vous montrer dans ce chapitre-là comment il fonctionne, ce sera le dernier chapitre de cette vidéo. Il sera également accompagné d'une petite explication par rapport au déchiqueteur à bois ici, qui sera nécessaire pour faire fonctionner le four du fumoir. Donc ça, c'est la première nouveauté qu'on a sur la ferme. Le corps de ferme n'a pas changé, la maison d'habitation n'a pas changé, certains bâtiments n'ont pas changé. Ce qui a changé à première vue, c'est la brasserie qui a disparu, qui laisse la place à une grange, une grange un peu plus classique, dans laquelle on va pouvoir décharger du foin ici, qui va partir à l'étage. Hop ! Le gros avantage, c'est que cette grange nous donne un troisième accès à la ferme, enfin un quatrième même, puisqu'on en a un ici, un là-bas sur la rue, un derrière, et du coup maintenant, on récupère un nouvel accès ici, sur la rue. Donc vous pouvez rentrer dans votre ferme en passant par la grange. Donc la grange, elle a une petite échelle ici, qui vous permet d'aller voir, d'aller contrôler votre stock de foin en montant, hop, en sautant, tac, 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 hop, on peut ouvrir la porte, et puis voir un petit peu le stock de foin. Pour décharger, hop là, pour décharger, il suffit de vous placer sur le trigger, le trigger, il est là, c'est la petite marque de foin au sol, qui est juste en dessous la trappe. Donc quand vous avez besoin de remplir du foin pour votre mélangeuse, ou dans une benne, il suffit juste de se pointer en dessous, et puis le déclencheur va se mettre en route. Ensuite, autre bâtiment qui a évolué, il n'a pas changé, il a évolué, c'est la porcherie. La porcherie a enfin son grappin fonctionnel en haut, avec un ball storage, le script ball storage, accessible via l'étage. Donc comment ça se passe ? Eh bien, c'est très très simple, il va d'abord falloir configurer ce que vous voulez mettre dans votre hangar. Vous pouvez mixer, vous pouvez mettre du foin, de la paille. Pour choisir ce que vous allez mettre, ce que vous allez charger, il faut vous rendre à l'étage, appuyez sur R, une fois que vous êtes au niveau du grappin ici. R, vous allez pouvoir ici configurer le stockage d'objets. Donc on voit que par défaut, je suis sur le foin, les balles de foin de 125. Il va falloir que je mette, si j'ai besoin de changer, que j'aille sur configuration ici. Si par exemple, j'ai besoin de ramener de la paille, je vais me mettre sur paille ici, confirmer. Et là, c'est de la paille que je vais charger. Pour l'instant, je vais rester sur du foin, puisque j'ai une balle de foin de 125 qui m'attend en bas. Donc je vais confirmer. Je vais faire retour. Pour utiliser le grappin, c'est en bas que ça se passe. On a une petite télécommande qui est accrochée au mur ici. Quand on appuie sur E, on vient se mettre devant pour pouvoir utiliser le grappin. Il y a plusieurs caméras avec la touche C. La première caméra, on voit un petit peu la télécommande. La deuxième, on est sur une vue extérieure. La troisième, sur une vue sur le grappin. Hop ! Et voilà, on a plusieurs vues. Je vais mettre comme ça. Le grappin se contrôle à la souris. Donc, clique gauche de la souris, je vais pouvoir avancer ou reculer mon grappin. Et avec le haut et bas... Alors, le haut et bas, c'est un peu long par contre. Voilà, le haut et bas, je vais pouvoir descendre mon petit grappin. Alors, c'est pas vraiment un grappin, parce que ça va pas agripper. Il va juste falloir se pointer sur la balle, appuyer sur L pour la sangler. Et une fois qu'elle est sanglée, hop, on la monte. Alors, là, j'ai pris une balle, vous pouvez en prendre plusieurs. Le grappin est assez fort. Donc là, je vais la reculer. Vous allez voir qu'elle va disparaître. Elle va être attrapée par le trigger. Et elle va être rangée, cette balle. Donc, balle de foin, tac, c'est rangée. J'appuie sur E pour quitter. Je vais retourner par ici. Et là, je vais voir que ma balle de foin, elle est rangée. Donc, le stockage de balles peut prendre pas loin de 200 balles. Donc là, j'en ai une sur 192. On est bien. On est à l'aise. Je peux vous dire que quand vous avez votre haut du bâtiment comme ça, qui est plein, il y a de quoi faire. Alors, le truc sympa, c'est qu'il y a une trappe. Cette trappe va servir à décharger vos balles. Il suffit de vous pointer avec une mélangeuse, par exemple, en dessous. Imaginons que j'ai besoin de foin. Je viens encore ici. J'appuie sur R. Et je vais faire ici déstocker. Déstocker quoi ? La balle de foin. On peut choisir le nombre. On va vouloir déstocker. Et quand je vais faire déstocker, ça va faire apparaître la balle ici, au-dessus de la trappe. Ma trappe, moi, je l'ai ouvert juste avant. Et du coup, la balle tombe et elle va rentrer dans votre mélangeuse. C'est très, très bien étudié. N'oubliez pas d'ouvrir la trappe avant de décharger. C'est quand même mieux. Parce que sinon, quand vous allez ouvrir la trappe, la balle va dégager. Et si vous n'avez pas mis un script de super force pour récupérer votre balle, ça va être compliqué. Parce que là, pour monter un télescope, là-haut, ça va être un peu chaud. Voilà. On va continuer le tour de la ferme. Ici, ça n'a pas changé. On a toujours des silos de stockage. Le balle storage sur le côté du bâtiment. La chambre froide au fond. La stabule. Petite modification sur la stabule, puisque le pack Universal Tank vient se mettre à jour pour intégrer nativement une sorte de manure système. Alors, je dis bien une sorte parce qu'on a récupéré les tuyaux. Par contre, on ne va pas pouvoir les manipuler à la main. Donc là, on voit que j'ai un tuyau. Je ne peux pas le prendre. Là, on voit qu'il y a la petite main, mais c'est parce que je suis en mode super force. Sinon, je ne peux pas prendre de tuyau. Donc, en revanche, si je me pointe sur un trigger, par exemple, là derrière moi, de l'eau, si je recule dessus, donc là, je vais l'arrière de ma citerne. Et encore une fois, j'insiste uniquement les citernes qui sont fournies avec la map, les citernes de la LSFM. Là, je vais pouvoir accrocher. Si j'appuie sur la touche A, tac, j'ai un raccord qui vient de se faire. Donc, c'est un faux vrai manure système. C'est quand même bien parce que du coup, c'est quand même beaucoup plus agréable et plus RP, d'avoir un vrai raccord entre un accès pour de l'eau, pour du lisier ou pour du lait. C'est quand même plus sympa d'avoir ça. En plus de ça, c'est un vrai flexible. C'est-à-dire que si je tire dessus, vous allez voir que ça va se déformer. Bon, on va pas faire n'importe quoi, mais il faut avouer que c'est quand même plus sympa d'avoir un vrai tuyau. Alors, tuyau, il a une longueur en effet. Et au bout d'un moment, si on tire trop dessus, je pense que ça va casser. Alors, pour remplir d'eau, il va non seulement falloir que je sois raccordé, mais qu'en plus, je sois proche du trigger. Il y a quand même la notion de distance, du point de chargement, garde son importance. Mais il faut en plus être raccordé. On va passer sur le chapitre 2, qui est la seconde ferme. Le Hoffbergman version 1.2 arrive avec une seconde ferme. Si vous avez envie de varier un petit peu les plaisirs, si vous jouez en multijoueur, il faut savoir qu'il y a une deuxième ferme qui est disponible. Elle se situe au niveau du champ, hop là, du terrain 44, ici. Vous voyez tout de suite que ce terrain est important parce qu'il n'a pas une grande superficie, pourtant il coûte très cher, à 244 000 euros. On va l'acheter et on va aller lui rendre visite. L'entrée de la ferme se fait ici, on est dans une sorte de petit lotissement. On arrive avec une grande double porte, une ferme, une maison d'habitation, un point d'eau, des bâtiments de stockage pour vos équipements, qui sont vides, un ball storage, hop là, on a une petite porcherie ici avec un petit étage pour venir stocker, ensuite on continue, on a un accès vers l'extérieur par la porcherie, on continue, on continue, on a un autre petit bâtiment de stockage, tout est scripté, toujours, il y a des lumières dans les bâtiments, tout ça, un silo, encore un petit hangar, et le truc intéressant, on va récupérer des poules ici, et un petit potager. Donc on avait déjà un potager, si vous vous rappelez bien, pas très loin de la première ferme, on en a un deuxième ici, donc il va falloir, hop là, donc c'est une chaîne de production, alors d'ailleurs ce que je vais faire, c'est que je vais acheter tout de suite toutes les chaînes de production, comme ça on va être tranquille pour voir un petit peu, voilà, les différentes chaînes, donc là j'ai une chaîne, une chaîne de production qui est capable de produire des tomates, de la laitue, des fraises, des concombres, des choux fleurs, et des oignons, comme ce qu'on avait déjà, il faut juste l'alimenter en fertilisant pour jardin, et en eau, et ça pousse, et puis vous pouvez mettre si vous voulez en distribution, ou en récolter. C'est vous qui voyez. La maison, c'est exactement la même que la précédente, si ce n'est qu'il n'y a plus la photo de la femme de notre fermier qui est au-dessus du lit, elle n'est plus là, ce serait dommage, ce serait bizarre quand même. Deux fermiers qui ont la même femme, ce serait douche. Donc ça, c'est cette deuxième ferme. Il faut savoir quand vous jouez en multijoueur, il y a la possibilité de lancer la map en deux versions, une version solo, une version multijoueur, et la version multijoueur amène donc cette deuxième ferme pour un deuxième joueur. On est ici, on va redescendre un petit peu, et on va aller voir le concessionnaire, qui sera donc notre quatrième chapitre. Le concessionnaire, il est juste là en face, vous voyez que ça a changé. Habituellement, on était sur l'ancienne ferme, on passait par la route, on arrivait, par où on arrivait ? On arrivait de là-bas, au fond, là. On arrivait de là, notre ferme, l'ancienne ferme, est là-bas, tout au bout. On arrivait d'ici, et on avait la concession sur notre droite. Elle n'est plus là, elle est sur la gauche, le bâtiment a été totalement revisité, on a, ça ressemble déjà plus à une concession avec des hangars, ceux-là ne sont pas scriptés. Magnifiques hangars, ici, vous pouvez ouvrir les portes. il y a le bureau du directeur, vous pouvez acheter et réparer. Vous pouvez vous promener dedans. Ah, les escaliers, ils ont toujours un peu de mal. Il y a le bureau de réunion. Pour jouer RP, c'est un peu plus sympa, vraiment, vraiment plus sympa. Le bâtiment, il est beau en plus, il est vraiment beau ce bâtiment. Donc ça, c'est la nouvelle concession avec un parking du coup, un petit peu réduit, je pense, par rapport à ce qu'on avait avant. Mais encore que, bon, il est en longueur, on a les hangars, on a de quoi faire. On a vraiment, vraiment de quoi faire. Et en face de ce concessionnaire, on a un marché, un nouveau marché qui a ses propres horaires d'ouverture. Là, il est 10h24, ça tombe bien, il est ouvert, il ouvre de 9h à 20h. Ce marché n'est autre qu'un point de vente, tout simplement. Un point de vente, pourquoi ? Eh bien, hier, on a cherché un petit peu et visiblement, ce point de vente, là, j'ai essayé d'afficher les triggers pour voir. Les triggers, en fait, sont ici et la seule chose qu'on a réussi à vendre, c'est du bois. Voilà, les triggers sont de là. On voit bien qu'on a deux triggers pour les palettes de bois, les planches et puis du copeau. Donc, le marché est ici, uniquement point de vente, on ne peut rien acheter ici. Alors, on va aller tout droit, on va continuer par là puisqu'on a un nouveau point de vente intéressant qui est la papeterie. Alors, ce n'est pas une chaîne de production, c'est vraiment un point de vente. Alors, la papeterie, elle doit être par ici. Elle est là, la papeterie ZSF. Elle a des horaires d'ouverture aussi, 10h, 20h. Et il va falloir lui emmener des copeaux de bois et en fait, c'est uniquement un point de vente pour les copeaux de bois. Elle fabrique du papier. Les papiers sont affichés ici. C'est une belle usine avec un beau cadre, un beau cadre de vie. Et du coup, pour faire des copeaux de bois et on voit que depuis tout à l'heure, je parle de bois, de bois, de bois, bah oui, mais le bois a une part importante maintenant dans Off-Berkman. Avant, c'était le raisin pour faire notre vin ou du jus de raisin, notre orge pour pouvoir aller faire de la bière. et bien, on voit que le DLC Platinium a dû titiller Farmer Andy parce que le bois a une part importante puisque la map accueille une nouvelle Syrie dans la partie nord-est, ici. On va d'ailleurs aller lui rendre visite tout de suite. Tac, cette Syrie. La voici, c'est une Syrie complète, mais vraiment très complète, très bien pensée, avec un quai de chargement pour charger les produits finis. Je pense notamment aux palettes. On a des points de vente, des points d'achat et des points de production. Il y a tout dans cette Syrie. Vous, vous allez venir avec vos troncs. Les troncs, vous allez les mettre ici. Alors, c'est une chaîne de production, il va falloir l'acheter. Vous déchargez vos troncs ici, ils vont être attrapés. On peut peut-être en mettre un en route, pourquoi pas. Hop. Alors, il va falloir que je la mette en route déjà. Donc, vendre le bois, tac, voilà, j'ai vendu le bois qui était ici, il se met là et donc là, la production va pouvoir partir. Donc, ce que je vous disais, chaîne de production, chaîne de production qui se règle ici, il va falloir régler en fait, ce que vous voulez mettre en route. Donc, on peut faire des petites planches, des grandes planches, des poutres et des rondins. Très important, les rondins, vous allez me dire, mais oui, mais on vient de mettre des rondins. Ici, ça va vous sortir des rondins calibrés de 10 mètres de long. ces rondins calibrés vont servir à construire un pont. On verra ça un petit peu, on va faire ça juste après, peut-être, après la Syrie. Un pont, un petit peu comme on a fait le grand 8 dans le DLC Platinum. Donc là, on voit qu'on a du bois en entrée, et ça va juste falloir que j'active la chaîne de production que je souhaite et ça va se mettre en route. Normalement, on entend que la Syrie se met en route et donc, elle a dû prendre déjà, elle a dû déjà prendre un tronc, je pense. Petit truc sympa que nous met Andy à disposition. Un petit chariot télescopique et puis, le Emule. Emule. Un petit véhicule électrique plutôt sympa, nerveux, péchu, qui appartient à la Syrie. Vous ne pouvez pas le voler. Et, il nous file avec ça des petits plateaux pour le transport. Ça, c'est plutôt cool aussi. Il y en a trois. Vous pouvez attacher les trois, faire la petite chenille. Tout est articulé. Et alors, le truc qui est sympa, c'est que, je vous parlais tout à l'heure de chargement, imaginez, vous venez avec votre camion ou un plateau, peu importe, vous débâchez votre camion, vous le mettez sur le côté à hauteur. Ici, vous venez, pourquoi pas, décharger vos palettes ou votre bois, ce que vous voulez mettre ici avec le petit chariot télescopique. Vous avez un petit quai et c'est vraiment bien pensé. Tout est pensé pour jouer RP dans cette map. On va continuer la série parce qu'il y a encore deux autres points sur le côté ici. Donc là, on a vu que c'était le point chaîne de production. Ici, on a un point de vente. C'est-à-dire que si vous avez des troncs et que vous voulez juste les vendre pour récolter de l'argent, vous les posez ici et vous avez ici un trigger pour vendre le bois. Ensuite, je vous parlais du pont tout à l'heure. Imaginons, vous n'avez pas envie de jouer le gameplay bois. Ça ne vous intéresse pas d'aller faire de la tronçonneuse, d'investir dans de l'équipement forestier, pouvoir aller construire un petit pont. Pourquoi pas ? Si vous voulez juste faire le petit pont, vous avez ici un point de vente, un point d'achat, pardon, où vous allez voir ce monsieur-là et vous pouvez acheter des palettes courtes, de planches courtes, des palettes de planches longues et puis des troncs. Alors là, par exemple, si j'ai besoin de troncs, j'ai besoin de trois troncs pour faire le pont, je vais l'acheter et j'ai trois troncs qui viennent d'apparaître. Alors la différence, c'est que ces troncs-là, ils ont une petite cage métallique sur le côté, ce qui va vous permettre de les prendre beaucoup plus facilement avec un chariot télescopique. Et ceux-là, donc, ils sont calibrés pile poil à 10 mètres. Je pense qu'on a fait le tour pour la scierie. Je vous parlais du pont. Eh bien, je vais aller vous montrer ça tout de suite. Le pont se situe au niveau de la première ferme. Voilà, là, on est sur notre première ferme et imaginons, vous voulez acheter les champs qui sont plutôt attenants à votre ferme. Vous allez forcément acheter les grands champs qui sont derrière qui sont très, très accessibles. Puis, il y en a quelques-uns dont un très, très, très grand qui est juste là, le champ numéro 10 qui peut être vraiment sympa à exploiter. Le problème, c'est que si vous, encore une fois, vous voulez jouer RP, ici, pour passer avec une trois essieux, ça va être compliqué. C'est pas terrible, terrible. Vous allez abîmer un petit peu, là. Eh bien, vous pouvez faire un petit pont ici. Bon, c'est une petite mise en bouche que nous propose Farmer Andy avec ça. Il s'est visiblement bien fait de la main sur tout ce qui est animation de construction du DLC Platinium. Et il nous propose d'activer un petit chantier. Vous avez un petit trigger ici. En cliquant dessus, vous allez activer le site de construction. Le site de construction est symbolisé par des petites rambardes ici et là pour dire que vous allez construire un pont ici. Qu'est-ce qu'il faut pour le pont ? Eh bien, on va aller voir la petite cabane de construction qui nous dit quoi ? Qui nous dit pour l'instant en allemand qu'il nous faut des poutres de 10 mètres de long et des planches de 4 mètres de large. C'est marqué ici. Il faut à peu près deux à trois jours pour la construction une fois qu'on a tout amené. Donc, il y a un petit trigger qui a dû se mettre en route qui est ici. Et sur ce trigger-là, il va falloir déposer les troncs et les planches. Je vais le faire à la main, moi, de mon côté. Voilà. Je vais les prendre. Je vais les mettre sur le trigger. Vous allez avoir une petite animation normalement. Hop, ils sont là-bas. Vous allez voir les planches se vider. Voilà. Et elles se remplissent ici à côté. Je vais faire pareil pour le tronc. Donc, hop, le tronc a été pris. Le tronc a été pris. Le petit dernier. On va rajouter encore des planches. Et je crois qu'il lui en faut encore un troisième. Voilà. Et là, vous entendez un bruit de marteau. Alors, on ne voit pas les ouvriers, mais on entend un petit bruit de marteau et on va voir le pont se construire. Ce que je vous propose, c'est de mettre en accéléré tout ça puisqu'il faut entre 2 et 3 jours. Alors, moi, j'ai relevé 2 jours. Il y a marqué 2-3 jours sur le cabanon, mais c'est bien 2 à 3 jours. C'est bien 2 jours. On va avancer un petit peu le temps. Voilà. Donc, le chantier est déblayé. Donc, il a bien fallu 3 jours pour enlever les dernières petites poutres au sol. Le pont est terminé. Vous pouvez recliquer ici pour faire disparaître les travaux et donc, vous vous retrouvez avec un pont tout neuf. C'est vraiment sympa d'avoir une carte qui est évolutive comme ça et j'espère vraiment que les prochaines versions d'off bergman vont faire la part belle sous toutes ces animations et qu'on va en avoir plein. On va en avoir vraiment, vraiment plein. On va aller découvrir la brasserie, la nouvelle brasserie qui se situe juste au-dessus de la ferme, à côté du potager. On avait le petit jardin communal ici et la brasserie est à côté. Alors, cette brasserie, il va falloir acheter le terrain qui est ici. Il y en a pour 500 000 euros. 500 000 balles. Tac, on achète et donc, une fois qu'on achète, on va pouvoir ouvrir la porte. On est enfin propriétaire. Alors, qu'est-ce qui change dans la brasserie ? Vous avez retrouvé le bâtiment qui est en fait le bâtiment qu'on avait sur notre ferme à l'époque. Je ne vais pas vous refaire un tuto là-dessus. Je vais vous mettre le lien en haut à droite vers la précédente vidéo. Normalement, vous devriez trouver un petit chapitre sur la brasserie et tout le process. Il y a une chose qui va changer. C'est la fin du process. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ici, avant, on venait avec un fût, on branchait le fût et on remplissait le fût pour aller le vendre. Eh bien, vous avez toujours ce choix. Il y a toujours cette possibilité. Mais vous pouvez également, aujourd'hui, une fois arrivé à la fin de la fermentation, vous pouvez aller mettre ça en distribution. Distribution ou distribution dans le bâtiment d'à côté. Vous avez un petit canal là ici qui part du mur et qui raccorde l'autre bâtiment. Cet autre bâtiment va permettre d'aller un petit peu plus loin dans la mise en bouteille puisque ici, il va falloir amener des caisses de bouteilles de bière vides et vous allez repartir avec des caisses de bouteilles de bière pleines. C'est une chaîne de production. Il suffit d'arriver dessus et de regarder un petit peu comment ça fonctionne. On va y regarder un petit peu. Chaîne de production. Alors, on a la maturation ici. La mise en bouteille, c'est cette partie-là, normalement. Cette partie-là, il va falloir lui emmener de la bière en entrée. La bière, si vous le mettez en distribution, il n'y a aucun problème. Elle va arriver toute seule. Il va falloir lui emmener des palettes de bouteilles de bière vides. Pour aller acheter, il faut aller au niveau de la brasserie qui est en haut. La taverne, pardon, pas la brasserie. La taverne, puisque la taverne, si vous allez derrière la taverne, vous les avez là. Là, vous allez pouvoir prendre les palettes. Vous pouvez même vous acheter des bières. Alors ça, ça ne sert à rien, c'est uniquement RP. Mais si vous avez besoin d'acheter de la bière pour vos potes, vous pouvez acheter de la bière. Donc, je vais faire OK. Et là, tac, vous pouvez le prendre et aller payer votre tournée à ceux qui sont en train de faire l'ensilage, par exemple. Donc, voilà, ces trucs-là, vous allez pouvoir les prendre, les charger et les emmener à la brasserie. Vous les déposez ici, ça va les remplir, enfin, les conditionner et vous allez repartir avec des palettes de bières pleines. On retrouve un petit chariot télescopique là et puis le petit imule avec... Où est-ce qu'ils sont ? Ils sont là pour pouvoir faire le transport plus facilement, aller charger. C'est sympa. Voilà pour la brasserie. Allez, on passe sur un nouveau chapitre. On va parler des nouvelles cultures. On va déjà commencer par parler de la syphie. Bon, là, j'ai désactivé les croissances saisonnières. Normalement, je pense, alors si c'est comme en réel, la sylphie, ça se plante en avril, ça se sème en avril pour une récolte plutôt en août. Souvent, c'est avant des ensilages. Alors, c'est une culture qui s'ensile également. Je vais la faire pousser ici, là, sur le champ, ce champ-là. Alors, la sylphie, c'est une plante pérenne dans la réalité. C'est une plante qui a utilisé... Alors, qui a deux usages. Il y a un usage fourragé d'abord, même si aujourd'hui, on ne l'utilise plus énormément pour le fourrage. La deuxième usage, et c'est un usage qui est utilisé énormément en réel, c'est la méthanisation. Il faut savoir que la sylphie, par rapport à de l'ensilage de maïs, par exemple, a un pouvoir de dégagement de méthane qui est supérieur. Il y a besoin, en gros, de moins de matière pour dégager autant de méthane par rapport à du maïs. Donc, l'usage principal de la sylphie aujourd'hui, c'est ça. C'est une plante pérenne qui a une durée de vie à peu près de 15 ans. Alors, je ne sais pas si ça a été prévu comme ça en jeu. Je n'ai pas été passé 15 ans pour voir. Mais, en tout cas, c'est une plante qui, dans Farming Simulator sur Hofberkman, repousse. Vous voyez tout de suite que j'ai préparé une ensileuse. Ce n'est pas pour rien. C'est avec une ensileuse qu'on va récolter ça. Et vous allez pouvoir même utiliser puisque Hofberkman est fournie avec une extension qui permet notamment au DLC Gueval, le tout récent DLC Gueval, d'utiliser l'ensilage de sylphie pour pouvoir faire des balles de sylphie. Voilà. Là, on en voit une qui a été générée par l'Easy Development Control. Sinon, le gameplay, vous le connaissez, c'est exactement le même que tout le reste. Regardez, je vais mettre un ouvrier. Vous allez voir que ça s'ensile très très bien. Et donc, on a de l'ensilage de sylphie. Pour le planter, il y a une nouvelle planteuse qui a été modifiée. C'est la Grimm PM300. La PM300 qui a, comme vous le voyez ici, le petit icône de la sylphie. les autres ne l'ont pas et les semoires non plus. Et là, si j'avance le temps, alors, il va falloir avancer beaucoup de temps. C'est une croissance qui est très très lente, mais je n'ai pas besoin de ressemer quoi que ce soit. Mon ouvrier, il fait l'ensilage. Vous voyez qu'il y a des restes, des restes de culture. Et ça, ça, ça va repousser. Allons sur une autre culture si vous le voulez bien qui est le trèfle. On va se prendre un autre champ. On va se prendre celui-là et on va le mettre en trèfle. Voilà, un magnifique champ de trèfle très très bien représenté. J'aime vraiment beaucoup le rendu en fait dans Farming Simulator d'un champ de trèfle. Pour le coup, je le trouve vraiment sympa. Alors le trèfle, comment ça fonctionne ? Le trèfle, c'est très très simple. Il va se semer avec un semoir on ne peut plus standard. Donc on va ici dans la catégorie semoir. Vous allez voir que tous les semoirs sont compatibles avec le trèfle. Et alors le trèfle, lui, c'est on ne peut plus simple. Il a exactement le même usage que l'herbe. Donc vous allez falloir venir le faucher et vous allez le traiter comme de l'herbe. C'est-à-dire, vous allez faire vos andins, vous allez le faner, faire les andins et le récolter avec une presse pour obtenir des balles normalement. Je pense que je dois pouvoir vous en faire apparaître une ici qui est manifestement la même que la balle d'herbe. Juste quand vous pointez devant, ça vous dit que c'est une balle de trèfle. Et du coup, le trèfle, comme la sylphie, repousse dans le temps. C'est-à-dire, vous avez fauché, vous n'avez pas besoin de ressemer, ça va venir repousser comme de l'herbe. Voilà, c'est plutôt sympa d'avoir ça. Au niveau des champs, c'est vrai que ça apporte un petit peu de vie dans les champs. Il manque juste quelques petites abeilles là derrière et puis c'est sympa. Voilà, ça c'était l'avant-dernier chapitre. On va aller maintenant sur le dernier chapitre. Je vous propose d'aller en boutique. On va aller acheter un petit bateau. Il n'y en a qu'un. Et on va aller se faire une petite partie de pêche. Alors, on va prendre le petit bateau, on va le configurer. Vous pouvez changer la couleur, vous pouvez changer le nom, la petite étiquette qui est dessus là. Mettre la couleur qui vous plaît. Alors, je vous déconseille de mettre du rose fluo ou du rouge, ça va faire fuir les poissons. On va mettre un verre olive. On va l'acheter et on va aller acheter une petite bagnole avec pour pouvoir tracter tout ça. Alors, comment ça fonctionne tout ça ? Eh bien, c'est relativement simple. D'abord, il va falloir se rendre près de l'étang de pêche. L'étang de pêche, vous allez le trouver sur la map dans la partie sud-ouest. On n'est pas très loin de la concession. La concession est plutôt dans la partie sud-centre. Il suffit juste d'aller au bout de la rue et au bout de la rue, vous allez avoir un petit chemin qui vous emmène près du petit plan d'eau. Il est juste là. Si vous êtes perdu, ne vous inquiétez pas. Il y a des petits panneaux. Vous voyez juste là le petit panneau qui vous indique le plan d'eau. Voyez-les. Quand vous arrivez devant le plan d'eau, il va falloir ouvrir la barrière et mettre votre bateau à l'eau. Alors, attention, attention, si vous mettez le bateau à l'eau en marche arrière très rapidement sans déclé le bateau, le bateau va prendre l'eau et il est foutu. Donc, il va falloir y aller doucement, un peu comme en vrai. Vous allez à peu près mettre les roues de votre remorque dans l'eau. Ensuite, il va falloir avec la touche G vous mettre, regardez dans le menu d'aide en haut à gauche, vous mettre sur le bateau. Donc là, je suis sur la voiture, sur la remorque et là, je suis sur le bateau. Le bateau, je vais appuyer sur A pour le dételer. Voilà, il est lâché. Je vais pouvoir continuer ma marche arrière et là, le bateau flotte. Il n'y a pas de problème. Après, on va remonter tout ça. Ensuite, je vais pouvoir monter dans le bateau où je peux et me promener. Alors, il faut que je mette le moteur en route, bien sûr, parce que je ne suis pas en démarrage de moteur automatique. Les zones de pêche peuvent être en fait achetées. C'est tout simple, c'est un bout de terrain. Donc, vous allez aller sur le terrain ici et vous allez avoir les différentes zones de pêche à acheter. On voit qu'ici, j'en ai acheté une. Ça coûte à peu près 400 euros une zone de pêche. Il y en a plusieurs. Je ne peux pas vous dire s'il y en a une qui fonctionne plus qu'une autre, je ne sais pas, mais vous allez voir que le gameplay pêche est un petit peu particulier. Donc, moi, je vais aller prendre ici la parcelle 45, par exemple. Je vais l'acheter. Donc, elle coûte 300 euros. 400 euros. Je vais l'acheter et on va aller se diriger dessus. Donc, je vais mettre en route le moteur du bateau. Alors, regardez un petit peu les fonds, le fond de l'étang avec une petite épave. C'est assez sympa. Les fonds sont plutôt bien faits. Je trouve que la flotte elle ne rend pas si mal. On a vraiment, vu que c'est calme, on a vraiment l'impression d'être sur un étang. Voilà, j'arrive sur ma zone de pêche. Alors, comment ça fonctionne ? C'est relativement simple. Vous arrivez sur un trigger de pêche. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a un petit poisson en dessous qui est là. Je vais arriver. Moi, je vais éteindre le moteur. Vous n'êtes pas obligés de le faire. Ça fonctionne quand même. Je vais éteindre le moteur et je vais appuyer sur mon clic gauche de souris pour même mettre en mode pêche. Quand vous êtes en mode pêche, il va falloir ensuite appuyer sur R. Alors, R, d'habitude, vous allez me dire mais oui, mais R, c'est pour remplir. Eh bien oui, c'est ce qu'on va faire. En fait, on va remplir le bateau de poisson. Donc, en fait, on va appuyer juste sur R et si vous regardez bien dans la petite fenêtre d'aide, alors c'est en allemand pour le moment, mais ce sera traduit en français. Là, on me dit démarrer la pêche. Donc, j'appuie sur R, ça démarre la pêche et on voit que ça s'arrête. Ça se déconnecte. Alors, c'est que je ne suis pas sur la bonne zone de pêche. On va se décaler un petit peu. Hop, je vais appuyer sur R. Là, ça pêche. Là, c'est en train de pêcher et si vous regardez bien... Ah, ça a lâché. On réessaye. Non, ça a lâché. Regardez bien le petit trigger, le petit trigger, le petit compteur en bas à droite. On voit que j'ai pêché 1 kg. 0% de poisson mais j'ai pêché 1 kg. Je vais me redécaler un petit peu. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne. Ça a l'air d'être un petit peu aléatoire. Hop, je vais refaire encore. Donc là, c'est en pêche. Voilà, donc 1%. On va redécaler un petit peu. On va refaire un petit peu. Bon, vous voyez l'idée. Voilà, là, je suis à 2 kg. Je vais attendre un petit peu. En fait, c'est plein de minis zones de pêche et il va falloir venir les remplir, enfin, les vider plutôt pour remplir le bateau. On voit, 2%, 3 kg de pêche. Ah, ça mord bien. Ça mord plutôt bien. Je suis à 3%, 3 kg. Hop, il n'y a plus rien. Bon, en gros, plus vous avancez, plus vous remplissez votre bateau de poisson, les poissons vont finir par apparaître. Je vais essayer de vous le faire apparaître. Ce que je vais faire, c'est que je vais tricher, je vais faire avec le développement de contrôle et je vais remplir, mais je vais remplir avec 100 litres de poisson mon bateau. Ça va vous faire un truc comme ça. Hop, je vais me remettre comme ça. Ensuite, quand vous avez fini votre partie de pêche, vous retournez au bateau, à la voiture, pardon, à la remorque. de pêche. Je vais me remettre de pêche. Je vais me remettre de pêche. Et on va essayer de rattler le bateau. Hop, ça a l'air d'être pas trop mal. Tac, le bateau est attelé, c'est bon. Une fois que vous avez fait ça, et bien, c'est on ne peut plus simple, il suffit de retourner à la ferme. Voilà, nous arrivons sur le parking de la ferme. On va se garer à peu près correctement. Hop, on va se mettre ici, et on va vider le bateau. Alors, il faut monter dedans, et je vais appuyer sur I. Vous allez voir que ça va décharger sur le côté une caisse de poisson. Alors, ce qui est embêtant, c'est qu'il faut les pousser à la main, remonter dans le bateau, appuyer sur I, voilà, pour les enlever par paquets comme ça. Ces caisses de poisson, il va falloir les mettre dans le fumoir pour fumer le poisson. Alors, vous pouvez le vendre comme ça, si vous voulez le poisson, il n'y a aucun problème. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre d'abord là-dedans. Et je vais vider mes poissons. On voit que mon poisson a été accroché. Alors, j'ai mes vieux poissons, et puis là, on voit qu'il y en a quelques-uns de frais qui ont été mis, qui est juste là, par exemple. Maintenant, il va falloir mettre le fumoir en route. Alors, le fumoir, il a besoin de deux copeaux de bois en sachet et deux poissons pour tourner. Donc, le copeaux de bois en sachet, vous allez pouvoir le produire avec la déchipteuse qui est ici. Vous voyez que j'ai préparé des petits rondins de 1 mètre pour pouvoir les porter facilement. Je vais les mettre ici. Je vais monter dedans, touche E, et je vais mettre le moteur en marche et actionner la machine. Donc, elle déchiquette mon rondin de bois. Je vais appuyer sur I pour décharger. Et il m'a produit deux sacs de copeaux de bois. Ces sacs de copeaux de bois, il va falloir les mettre dans le fouant en bas. Hop, on glisse dedans. Voilà. Bon, j'en avais... Il n'y avait plus de place. Il m'a pris un demi-paquet. Il m'a pris un demi-paquet. Ce n'est pas très grave. On va fermer. Fermer la porte du bas aussi. Et il y a un petit chalumeau ici. Il suffit d'aller dessus et d'appuyer sur R. Voilà. Donc là, c'est en route. D'ailleurs, vous pouvez contrôler. C'est en train de... Alors là, ça ne fume pas encore. Mais si vous revenez dans... On va avancer un petit peu le temps. Vous allez voir que dans deux petites minutes, ça va se mettre à fumer. Voilà. Là, ça fume. C'est bon. Il est en route. Alors, ce n'est pas vu comme une chaîne de production. Il faut attendre. Il faut tout simplement attendre que le bois soit consumé. Et une fois que tout est consumé, par exemple, je vais passer une journée. Et quand je vais revenir le lendemain, normalement, le feu est éteint. Si tout va bien. Voilà. Le feu est éteint. Et le cycle... Attendez, on va se mettre dedans. Hop. Voilà. Tout est éteint. Et mon poisson fumé est prêt à être attrapé et vendu. Donc, pour les attraper, il va falloir acheter ces petites caisses-là. Alors, ces petites caisses-là, vous allez les trouver en boutique. Je vais aller ici dans mode DLC of Berkman et on voit que parmi toutes les caisses, on a ici des caisses pour poissons. Donc, on va prendre des petites caisses. Vous en achetez quelques-unes en boutique. Vous en avez là. Et ces caisses, vous les attrapez. Vous les présentez devant le fumoir, ici. Vous appuyez sur R pour faire commencer le remplissage. Et ça va prendre des poissons qui sont accrochés et ça va les mettre dedans. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à aller au marché, à aller au plus offrant pour vendre vos caisses de poissons. Alors, ça peut faire un petit peu peur parce que quand vous allez sur les prix des marchés, là, on est à 12 000 euros les 1 000 litres. Mais il faut savoir qu'une caisse, ça fait 25 litres. Donc, vous n'attendez pas à faire fortune avec votre poisson fumé. Ça se vend à peu près aux alentours, une caisse aux alentours d'une centaine d'euros. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette Of Berkman version 1.2. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous servira de guide pour la version finale quand elle va sortir. S'il y a des nouveautés, je reviendrai bien entendu dessus. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaires ou sur notre Discord, à nous rejoindre sur Discord pour en discuter. On est très nombreux à jouer sur cette map donc on pourra être d'autant plus nombreux à vous répondre ou à répondre en tout cas à vos questions. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut avant de partir et je vous donne rendez-vous très bientôt sur universimu.com. Ciao tout le monde !